... Bonjour les prêteurs, aujourd'hui nouvelle arme médiévale, et c'est Louis qui nous la présente. Salut Louis, c'est plus bon de trancher les armes ça ? Non, non, des têtes. Dis-moi, c'est pas une véritable arme médiévale ? C'est vrai qu'à l'époque, les haches de guerre étaient différentes. Et pourquoi pas un tomareau, ou un qui pêche, ou alors un parachut, comme on a. Laisse tomber, laisse tomber, c'est Charles qui pense tout haut. Tu parlais des haches de guerre donc ? Oui, les vikings utilisaient une hache avec un très long manche de 1 à 2 mètres, et une tête de hache lourde pour blesser les adversaires par le haut. On sait qu'il existait des haches plus petites, qui étaient pour l'une tête double. Revenons à tes haches, elles ressemblent plus aux haches francistes des 6e et 7e siècle, non ? C'est exact, mais elles étaient utilisées comme armes de jet. Tu les as assemblées toi-même, je crois. Oui, j'ai acheté deux têtes de haches et deux manches, séparément, pour moins de 100€, même moins de 50€, et j'ai deux armes. Notre maître d'escrime les a, je crois, comment dire, sécurisées ? Oui, afin d'éviter que les têtes ne s'arrachent lors d'un combat. Effectivement, on les a fabriquées nous-mêmes, mais notre arme nous a sécurisées, comme tu l'as dit. Sauf celle-ci, qui reste dangereuse, donc on n'utilise pas en combat, elle va me servir de déco. Celle-ci étant la hache du club. Si vous fabriquez votre arme, faites-la vérifiée par votre maître d'armes, afin de ne pas prendre de risques inutiles. On voit beaucoup de combats sur Internet avec des bretters sans gants. Protégez-vous, s'il vous plaît. Merci Louis pour les rappels sur la sécurité et la présentation. Si vous souhaitez nous faire connaître, n'oubliez pas les trois clics et la communauté de la Grand Goule s'agrandit. A bientôt les bretters. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt les bretters.